Dans Flipgrid, une fois que vos élèves ont répondu à leurs devoirs, à leurs topics, on va voir leurs réponses ici. Donc, vous pouvez voir qu'ici, j'ai seulement deux élèves, mais ce que je vais vous montrer, c'est les commentaires qui est possible d'ajouter à vos élèves. Donc, si je clique sur l'élève, je vais arrêter la vidéo. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller ajouter un commentaire. Et là, on peut le rendre privé, c'est-à-dire seulement pour l'élève, ou le rendre public, c'est-à-dire que les autres élèves et les autres personnes à qui on va donner accès au Flipgrid vont pouvoir voir les commentaires. Donc, ici, j'avais déjà fait un commentaire qui n'était pas privé. Ici, j'avais fait, regardez ici, un commentaire qui est privé. Donc, l'élève, seulement lui va pouvoir le voir et en plus, il le voit sur son profil aussi. Donc, excusez-moi, je ne suis pas dans la bonne place. Donc, ici, non, c'était bien ici, excusez-moi. Donc, ici, l'élève que j'ai choisi. Donc, il est là. On peut voir que le commentaire, il le voit de façon privée. On voit aussi que d'autres élèves peuvent s'écrire des commentaires. Donc, les élèves, entre eux, peuvent se mettre des commentaires, peuvent aussi faire des « likes », donc des cœurs sur les vidéos des autres. Donc, ça aussi, c'est très intéressant qu'ils puissent interagir entre eux. Encore là, dans la console de départ, donc c'était à l'enseignant d'accepter ou pas que les élèves puissent interagir entre eux. Donc, il est possible de faire ça. Il est possible aussi de cliquer sur une vidéo et de faire en sorte qu'on la mette dans une espèce de fil pour la mettre dans un mixtape. Donc, des vidéos qui vont se mettre en ligne les unes après les autres. Donc, quand on est sur les trois petits points ici, on peut éditer une réponse. Donc, on peut mettre d'autres commentaires. Ici, on peut ajouter au mixtape, changer une réponse de place. Dupliquer une réponse, enlever une réponse, mettre les sous-titres. On peut télécharger la vidéo. Donc, si je veux, je peux télécharger la vidéo. De cette façon aussi, je peux la télécharger sur mon ordinateur. Donc, je reviens. Et je peux aussi télécharger la vignette de départ. Donc, on dit le cover image. Donc, il est possible de faire tout ça une fois que les élèves ont répondu à leur devoir. Donc, c'est très intéressant de pouvoir voir l'interactivité entre les élèves entre eux pour pouvoir s'encourager, pour pouvoir se mettre des commentaires et de pouvoir ensuite, si on veut, exporter les vidéos pour en faire autre chose. Tantôt, j'ai parlé du mixtape. Si je peux aller voir où est-ce que c'est rendu, tout ça. Je ne me rappelle plus. Ce ne sera pas long. Le mixtape est rendu ici. Excusez-moi. Donc, j'ai des vidéos ici qui sont en chaîne. Donc, un après l'autre vont s'enchaîner quand je vais peser sur une des vidéos. Donc, l'autre va pouvoir s'enchaîner par la suite. Ici, j'ai pesé sur le lien, mais on va pouvoir voir que les vidéos peuvent s'enchaîner l'une après l'autre. Donc, voilà les petites choses qu'on peut faire une fois que les élèves ont enregistré leurs vidéos dans Flipgrid. opioids. Sous-titrage ST' 501